Musique Coucou, c'est Sophie, bienvenue sur Je mange bien Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner C'est gratuit, il suffit juste d'avoir un compte Youtube Et de cliquer sur le bouton s'abonner N'hésite pas également à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger gratuitement mon ebook Les 5 fondamentaux pour gérer les conflits lors des repas En cliquant sur le lien en bas dans la description Aujourd'hui, on va parler du sucre Le sucre a mauvaise presse et pour cause il est responsable de nombreuses maladies Telles que l'obésité, le diabète Aujourd'hui, on en consomme 6 fois plus qu'il y a 100 ans On est passé de 5 kg de sucre par an à 30 kg C'est énorme On dit que le sucre est indispensable pour l'organisme C'est le glucose qui est notre carburant Voilà, à savoir qu'il existe deux types de sucre Il y a ceux qui sont naturellement présents dans les fruits et le lait Donc tout ce qui est saccharose, glucose, fructose, lactose Et après on a les sucres ajoutés Donc le sucre, le sirop de glucose, le miel, le sirop d'agave, le sucre de coco Et puis tous les autres Et voilà, parce que je parlais souvent d'indice glycémique Donc chaque sucre a un indice glycémique plus ou moins élevé Donc l'indice glycémique, c'est le critère de classement de l'aliment Selon sa faculté à élever le taux de sucre dans le sang Donc plus il est haut, plus il va la faire monter la glycémie Voilà, donc quels sont les différents sucres ? Alors on a le sucre blanc Alors lui, il est composé à 99% de saccharose Et donc il a un indice glycémique de 68 Donc c'est très élevé C'est le sucre qui est le plus raffiné Il n'a aucune valeur nutritionnelle Et en plus il est très addictif le sucre blanc Et responsable de nombreuses maladies Après on a le sucre roux qui est composé lui de 85% de saccharose Il a un indice glycémique de 50 Donc il est légèrement plus bas Mais il n'est pas plus intéressant sur le plan nutritionnel En fait c'est juste du sucre blanc raffiné Qui a été coloré avec du caramel Et après on a le sucre complet, le sucre intégral Donc c'est du sucre de canne Non chauffé, non raffiné Donc type rapadura Lui il est composé à 95% de saccharose Et son indice glycémique il est semblable au précédent Mais c'est un sucre non raffiné Qui a encore toutes ses vitamines, tous ses minéraux Et on y retrouve le vrai goût du sucre avec son petit goût caramel Attention par contre à son pouvoir sucrant Parce qu'il est plus faible Et il ne faut surtout pas en mettre plus Voilà On a aussi le miel Qui est composé lui à 80% de saccharose Il est en indice glycémique et de 58 Il contient de nombreuses vitamines, de minéraux et d'antioxydants Choisissez le artisanal fabriqué en France Et privilégiez les miels de montagne et de châtaignier Parce que plus ils sont foncés, plus ils seront riches en antioxydants Après vous avez le miel d'acacia Qui est lui aussi intéressant Parce qu'il a un indice glycémique plus bas que tous les autres miels On a aussi le sirop d'agave qui lui vient d'un cactus Lui il est chauffé, raffiné, donc pauvre nutritionnellement Il est très riche en fructose 70% contre 5% pour une banane Donc il a un indice glycémique très bas, 15% Ça peut être intéressant dans un objectif de perte de poids Mais consommer à haute dose c'est mauvais pour la santé Donc à éviter Ensuite vient le sucre de coco Lui il a un indice glycémique de 54% Il est riche en vitamines, en minéraux, en probiotiques En phosphore et en magnésium Donc c'est un sucre vraiment très riche en nutriments Et donc c'est une bonne alternative au sucre blanc Pour ce qui est des édulcorants Le problème c'est qu'ils ne déshabituent pas au goût sucré Et en fait les études ont montré que c'était inefficace sur le long terme Mais si vous choisissez d'en consommer Évitez l'aspartame et puis privilégiez la stevia ou le xylitol Voilà Tout ça pour vous dire Qu'il y a moyen de Vraiment de choisir De meilleure source de sucre Il y a moyen de choisir de meilleure source de sucre que d'autres Mais il reste nécessaire De toute façon de ne pas en abuser De diminuer sa consommation Car ça provoque glycémie, insuline et puis surplus calorique Donc voilà le sucre c'est vraiment un produit à limiter fortement Et si vous souhaitez la diminuer votre consommation De sucre, allez-y vraiment progressivement Et privilégiez les sucres naturellement présents Dans les fruits etc Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Qu'elle vous aura éclairé Et puis si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser Sous la vidéo Moi j'y répondrai avec plaisir N'oublie pas de télécharger gratuitement mon ebook Les 5 fondamentaux pour gérer les conflits lors des repas Si ce n'est pas encore fait Je t'invite à t'abonner à ma chaîne En cliquant sur le bouton s'abonner Et je vous dis à la semaine prochaine Pour de nouvelles vidéos Bye bye Musique 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 Musique